Musique Ça commence ! Bonsoir à tous mes chers amis ! Je recherche un petit peu partout. Le fond sonore, il est où ? Il est là ! La qualité d'image de la webcam sur... Ah je sais, attendez, je sais ce qu'il faut faire. C'est un peu mieux, je trouve. Je trouve que c'est un peu plus sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, envoie au moins les petits défauts. Après j'ai pas un éclatage de malade. J'avoue que c'est un tout petit peu mieux. Nous allons ce soir. Alors ce soir c'est Oldies Games TV, je l'avais dit. Qu'on passe entre Oldies Games TV et DRG Games. On a eu deux fois DRG Games parce qu'on a eu beaucoup de Oldies Games TV avant que je parte en vacances. Maintenant retour sur Oldies Games TV et retour sur les chevaliers de Baphomet 2. Ça fait longtemps. J'ai pas eu le temps de prévenir Majin. Je suis désolé parce que c'est... Alors je vous redirai s'il passe sur le live mais c'est compliqué à prévoir en fait. J'essaye de reprendre le rythme normal mais c'est compliqué. Là finalement j'ai eu un petit peu de temps. J'y vais même s'il est minuit et demi quand même d'habitude c'est minuit. J'y vais aller. On va tenter. Et puis voilà. On va se faire les chevaliers de Baphomet 2. Et ensuite prochain rendez-vous de Oldies Games TV ça sera... Ça sera Wario Land sur Wii. The Shake Dimension. On va pouvoir attaquer le monde 4 car mon fils m'a aidé. Voilà. Il a été farmé tranquillement pendant que... Pendant que je faisais autre chose. Pendant qu'on faisait autre chose. Il a pu farmer sur Wario. J'ai fait un petit short pour montrer. Récupérer un maximum d'argent. Pour pouvoir avoir la carte numéro 4. C'est dur à dire ça. La carte numéro 4. Et puis suffisamment pour acheter le coeur. Voilà. Un petit coeur en plus. Ça ne sera pas de luxe. Ça, ça sera pour la prochaine fois. Maintenant on va repartir sur Broken Sword 2. Avant plus de sites. Je vais vous montrer ma dernière entrée. Grâce à ma chérie qui était sur une brocante et qui a trouvé ça. Pour pas cher du tout. Et en très bon état. Je suis vraiment très content. Final Fantasy 13-2. Avec, voilà. Moins 16. Je ne vois pas trop pourquoi. Surtout peut-être parce que le jeu est un peu complexe. Mais il n'y a pas trop de violence. Je suis super content. Je suis vraiment super content. J'ai le 13 normal. Là maintenant. J'ai le 13-2. Et franchement. Je sais que c'est un peu le mal aimé. Final Fantasy 13, il y en a pas mal qui l'ont pas apprécié. Moi j'ai beaucoup beaucoup aimé le 13. Et donc je vais pouvoir attaquer le 13-2. Qui est différent de ce que j'ai entendu. Il est quand même assez différent. J'avais fait la démo à l'époque. Voilà. Et puis. Fable 3. Fable 3. Donc un grand classique sur Xbox. Parce que je joue à tout. PlayStation, Xbox, Switch. Tout ce que vous voulez. Et donc voilà. Sur Xbox. Fable 3. Je ne l'ai jamais fait. Voilà. Je ne l'ai jamais fait. J'ai fait le. Le 2. Mais pas le 3. Et le 2 je n'ai pas retrouvé. J'avais revendu tous les jeux que j'ai revendus par la suite. Et je n'ai pas retrouvé. Bref. Allez. C'est parti pour. Chevalier de Baphomet. Capture de la. Capture de la fenêtre ça marche ou pas ? Mais oui ça marche. Mais c'est génial. Voilà. Voilà. Je baisse le son chez moi. Alors petit récapitulatif sur ce qui s'est passé dans le jeu. On était à Quaramante. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. On a. On enquête sur des trafiquants. Des trucs. De. Comment dire. De Pierre Inca. Voilà. Le professeur. Oubier. Et. Des autres trafiquants. Je ne sais plus leur nom. On va se rappeler là. En poursuivant la partie. Ici. Et ça nous a mené à Quaramante. Et. On a réussi à s'échapper. Mais dans notre fuite. Et bien. On s'est fait. On s'est fait attaquer. Et. Nicole Collard. Ma compagne dans le jeu. Et s'est fait mordre par un. Par un serpent. Voilà. Donc on doit maintenant. On a récupéré une racine. Ici. Qui va nous permettre de. Sauver. Nicole. Qui est en haut. Gardé par un prêtre. Un peu fou. Un peu farfelu. Tous les personnages sont farfelus dedans. Et ça c'est. Et ça c'est très drôle. Ça fait. Ça fait plaisir. C'est très drôle. Alors. Un truc. C'est ça. Le cône va me servir de récipient. Voilà. Il va falloir faire un médicament. Avec la racine. Voilà. Donc là. Elle a presque fini. Ce passage là. Et. Hop. Le cône se remplit progressivement. Du jus de la racine. On est en train de faire de la suze. Avec. Une gentiane. Et là. On peut ramasser. On va emmener le cône à Nicole Collard. Alors. Regardez Hubert. L'antidote. Alors. Qu'est-ce que tu attends? Donne-le à la petite. Vite. Nico. Tiens. Bois ça. Oh. Oh. George. C'est horrible. Avale ça. Doucement. Essaie de te reposer maintenant. Ma chérie. Tu vas avoir besoin de tes forces pour récupérer les deux autres pierres. Les deux autres pierres? Quelles autres pierres? Oh. Quel désastre vais-je encore devoir affronter à cause de toi? Ah. La passion française semble être redevenue elle-même. Excellent. Pas pas de surprise. On va avoir survolé la mer des Caraïbes. La fièvre de Nico disparut rapidement. Pour gagner du temps et trouver les pierres plus rapidement, nous décidâmes de nous séparer. A priori, Ketch, le pirate, avait fini sa vie sur une petite île des Caraïbes. Il avait pris sa retraite de pirate fortuné dans un endroit qui porte aujourd'hui le nom de Domen Ketch. Alors voilà. J'avouais de vous dire ça aussi. On a discuté avec un chaman. On lui a montré les pierres. Celle-ci. C'est la pierre de Coyote. Voilà. Et il y a deux autres pierres qu'on va récupérer avant que les méchants fassent une incantation, un jour d'incantation pour réveiller. C'est la statue en silex de Tesca à l'époque, trouvée à Marseille. Je crois que c'est ça. Allez voir les autres vidéos. Mais c'est vrai que ça fait un moment que je ne vais pas rejouer. Mais en gros, c'est ça. On est à la recherche des deux autres pierres pour arrêter. Pardon. Je tape dans le micro. pour arrêter les méchants. Il faut qu'on les retrouve avant eux. Et chaque personnage historique, chaque personne a récupéré la pierre et a emmené ailleurs, dans le monde. Un peu comme Baphomet 1. Je ne peux pas m'emparer du théodolite tant que le géomètre s'en sert. Ça a été vite. Il n'y a plus grand chose à faire. Donc nouveau lieu. Salut, je suis au domaine Cage. C'est exact. Je m'appelle George Stobart. Vous êtes géomètre, monsieur... Bronson. Bien sûr que je suis géomètre. Sinon, pourquoi diable aurais-je un théodolite? Et je ne sais pas. Ça pourrait être votre passe-temps. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous amène dans le coin? Je recherche un vestige maya. De quel type? Une pierre précieuse? Il s'agit d'une obsidienne. Une pierre noire qui possède des pouvoirs mystiques. Vous êtes cinglé. C'est ça. Ceci ressemble à la pierre que je cherche. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous la trouverez ici? Parce que quand elles ont été volées au 17ème siècle... Attendez. Ces pierres auraient disparu depuis plus de 300 ans? À peu près. Et vous croyez que vous allez les retrouver? Vous êtes débiles. Et pourquoi ici? Un vieux sage indien m'a dit qu'il avait une vision et... De mieux en mieux. Bon, écoutez, j'ai du travail. Donc oui, c'est exactement ça. C'est le vieux sage indien qui a expliqué l'histoire des pierres. Qu'est-ce que vous fabriquez avec le théodolite? Je mesure cette vieille bâtisse pour réaliser un plan. J'ai une idée en tête. Ah oui? Oui. Regardez autour de vous. Qu'est-ce que vous voyez? Le paradis. Et moi, je vois une occasion au nord. Cet endroit doit être exploité. Moi, je l'aime bien tel qu'il est. Et c'est ce en quoi nous divergeons. Voyez-vous, Monsieur Stobart, je suis ce qu'on appelle un visionnaire. Je vois l'avenir resplendissant du domaine Ketch. Et il commence ici avec cette maison. Comment fait-on les plans d'une maison comme celle-là? J'ai placé une cible, un réflecteur si vous préférez, sur un des mâts là-haut. À partir de plusieurs endroits, je vise le réflecteur avec mon théodolite pour mesurer les angles horizontaux et verticaux grâce à sa position. Vous saisissez? Pourquoi mettre la cible en haut d'un mât? Il n'aurait pas été plus simple de la mettre à l'angle d'un mur. Vous êtes géomètre? Non, je suis diplômé en droit. Alors fermez-la. À plus tard, Bronson. C'est là de l'ambiance. Il y a de l'ambiance. Je crois qu'il y a un personnage là-bas. Grand punaise de dire que j'y étais il n'y a pas longtemps. Alors pas encore au caribe, mais au bord de la mer. Tu veux acheter des poissons? Je n'aime pas ça. Comment tu t'appelles? Rio. Ça veut dire rivière. Et toi? George. Ça veut dire... C'est juste un nom. Tu sais quelque chose au sujet d'un trésor de pirate? Ça, mon pote, ce sont des salades. Ça n'existe pas les trésors de pirate. Tu n'as pas école aujourd'hui? Non, monsieur. Et ton éducation? Je sais pêcher, naviguer et nager. Je m'occupe tout seul de moi depuis l'âge de 6 ans et je suis bilingue. Tu n'es pas un peu trop qualifié pour un garçon de plage? La concurrence est plutôt rude. C'est vrai que le capitaine Ketch vivait dans le coin? C'est vrai. La maison sur la colline, c'est chez lui. C'est un musée maintenant. Ah oui? C'est exactement ce dont j'ai besoin. Merci, petit. Tu n'entreras pas, mon pote. Les vieilles ont fermé le musée. Qui sont ces vieilles dames dont tu parles? Mlle Frost et Mina Ketch. Et pourquoi les mémés ont-elles fermé le musée? C'est Branson qui est derrière tout ça. Il a un plan pour relancer le musée. Mais elles vont le regretter. Ce type est un escroc. Qu'est-ce que tu sais au sujet du capitaine Ketch? La même chose que tout le monde. C'était un pirate et il a été perdu. Voilà, c'était le pirate qui a récupéré les pierres. Et ça s'est retrouvé ici. Il va falloir les retrouver. En tout cas, celle-ci, il l'a retrouvé. Donc Nicole est de l'autre côté. Ça va se passer en même temps, en réalité. Voilà les Minou. On donne le chat. Bonjour le chat. Eh Minou, tu veux jouer? Oh le chat! Ah, du calme avec tes griffes de Velociraptor. Tes griffes de Velociraptor. Allez les mémés. Je m'appelle George Stobart. Bien le beau jour Monsieur Stobart. Ah les ont fait moche. Voulez-vous un peu de thé? Non merci Madame, je n'aime pas le thé. Voilà, tu fais pas des amis là. J'ai parlé à Rio, le petit pêcheur. Je vous prierai de ne pas mentionner son nom en ma présence. Quel garnement! C'est un petit pêcheur. Horrible, horrible, horrible. Mina, ça suffit. Je crois comprendre que vous n'appréciez pas beaucoup ce garçon. Ce n'est pas un enfant mais un délinquant. Oh quand même, il n'a que... Quoi? Onze ans? Un fripon n'a pas d'âge Monsieur Stobart. En quoi Rio vous dérange-t-il, Mademoiselle Frost? Eh bien, il y a bien longtemps. Lui est Amélie. Mina, tais-toi immédiatement! Oh la la. Pouvez-vous me parler du Capitaine Ketch? Nous en savons sans doute plus sur lui que vous sur votre arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. Vous êtes ses descendantes? Bien sûr. Le Capitaine Ketch est né dans le Dorset, à l'époque où Henri VIII régnait sur l'Angleterre. Ses parents étaient de simples fermiers, mais le jeune Frédéric était décidé à prendre la mer. Nous ne manquons pas de marins de notre famille, Monsieur Stobart. L'histoire vous intéresse, Monsieur Stobart? Il faut dire oui, je crois. À chaque fois. C'est vrai que Frédéric Ketch était un pirate? Frédéric Ketch n'était pas un pirate! Vous savez qu'ils l'ont pendu, là-bas et sous la plage, devant toute sa famille. Il n'a même pas eu de procès. Ils se sont apparaît de lui au petit matin et ils lui ont mis les fers. Mais s'il n'était pas un pirate, pourquoi a-t-il été pendu? Par jalousie! Une jalousie meurtrière! Sa profession de corsaire lui avait rapporté beaucoup d'argent. Elle était plus riche que Krasis. Tais-toi, Amina! Oui, Frost. Ce petit gouverneur mesquin et ses laquais en voulaient à sa fortune. Ils ont inventé et je ne sais quel prétexte fallacieux au sujet de sa lettre de marque. Et ils l'ont fait pendre comme une canaille. Mon pauvre Arrière, Arrière, Arrière! Tu peux aller loin comme ça. Une lettre de marque? C'était un document officiel qui donnait le droit d'affronter et de détruire les navires ennemis de la couronne. C'est ce qui différenciait un corsaire officiel d'un vulgaire pirate. Oh là là! Excusez-moi, Frost. Et pourquoi Ketch ne leur a pas dit de déguerpir, vu qu'il avait sa licence de fort bon? Frédéric Ketch n'était pas un pirate! Il leur a montré sa lettre de marque. Mais ils l'ont détruite. Et ils l'ont pendue quand même. Les saligots. Mais vous me parliez du Capitaine Ketch. Continuez, je vous en prie. Ah oui! Il a navigué sous les ordres de Hawkins. Le fameux Jim Hawkins? John Hawkins. Un des plus grands négociants de l'époque élisabethaine. En 1568, alors qu'il n'était qu'un jeune homme, Frédéric Ketch naviguait à bord du Jésus de Hawkins. Ils naviguèrent de l'Angleterre à l'Afrique, puis traversèrent l'Atlantique pour atteindre cette région. Mais Ketch ne revit jamais l'Angleterre. Eh bien, on allait l'empêche, c'est vachement creusé pour toutes les histoires. Vraiment? Pourquoi n'est-il pas rentré chez lui? À cause des Espagnols. Ils ont envoyé le Jésus par le fond. Vous avez dit que la flotte de Hawkins commerçait entre l'Afrique et les Antilles. De quel commerce s'agissait-il? D'hommes noirs et sans chemise. Il faut garder l'esprit, Monsieur Stobart, que cela se passait au XVIème siècle. Peut-être, mais cela n'enlève rien au fait que Ketch et Hawkins étaient des négriers et des pirates. Cela vous étonnerait si je vous disais que Hawkins était très pieux? Il transportait des esclaves dans un navire nommé Jésus. Cela signifie pour moi qu'il était le roi des hypocrites. C'est pas faux. C'est pas faux du tout. Et Ketch, que lui est-il arrivé? Il a été tué? Non. Il s'en est sorti et il est revenu sur cette île, ici même, dans cette maison. La Mlle Frederick Ketch. J'aimerais connaître votre opinion sur Emily. Emily? En quoi peut-elle vous intéresser? Ses parents ont disparu dans un typhon. En tant que seul membre de sa famille, nous avons pensé que nous devions prendre en charge son éducation. C'est bon de voir que la charité est toujours vivante. Oh, mais elle ne l'est plus. Il est mort pendant le typhon. Mina! Il ne parle pas de la mère d'Emily. De plus, son commentaire était tyrannique. Parlez-moi encore d'Emily. Comment osez-vous perturber notre pauvre famille de cette manière? Ne comptez plus sur moi pour répondre à une seule de vos impertinentes questions. C'est votre char? En effet, ils appellent Jean-Pierre. Jean-Pierre. Vous aimez les charmes, Monsieur Stobart? On peut répondre oui. Et comment? Messieurs, tu es avec du ketchup. Oh. C'est méchant. Comment tu peux dire ça? T'as pas honte? Je n'ai plus rien à demander à ces étranges soeurs. Comment tu peux dire ça, putain? Pauvre chat. L'échelle s'allonge facilement. On va se faire enguler, je le dis tout de suite. Hé, vous là-bas! Qu'est-ce que vous fabriquez? Excusez-moi, mesdames, je vais m'apprêter à grimper à votre échelle. Je donne un coup de main à Bronson. Oh, vous ne lui ressemblez pas. Il est extrêmement poli, lui. N'est-ce pas, Frost? Et il a aussi des faussettes quand il sourit. C'est fermé à clé. La maison est fermée. Ah bon? Pourquoi? Nous sommes en travaux. Ah, bien sûr. C'est l'endroit dont Bronson fait les plans. Nous comptons mener ce musée jusqu'au prochain millénaire. Musée Frederick Ketch. Avec des néons, ça ferait très bien. Un musée à la gloire d'un pirate? Un silence glacial s'abat soudain sur nous. Comme je vous l'ai déjà dit, monsieur, Frederick n'était pas un pirate. C'est exactement ce genre d'interprétation erronée que Monsieur Bronson cherche à faire disparaître. Ah oui? Comment? Monsieur Bronson a gentiment accepté de rénover le musée pour une somme très raisonnable. Il comprend parfaitement l'importance de l'histoire avec un grand hush. Bizarre. Bronson ne m'a pas donné cette impression. Il comprend également la géométrie sphérique. Mina! Mais c'est vrai! Madame, j'ai fait un long voyage pour visiter ce musée. Écoutez! Si nous faisons une exception pour vous, nous serons submergés de demande. Ne le prenez pas mal, mais je n'ai pas vraiment fait la queue pour entrer. Pourtant, vous êtes notre second visiteur aujourd'hui. Je suis désolée, mais c'est impossible. Ah, second visiteur, ça veut dire que quelqu'un d'autre est venu. Vous aimez vraiment Jean-Pierre, n'est-ce pas? C'est notre rayon de soleil. Et si je chatardais dans Jean-Pierre pour qu'elle me laisse entrer? Allons, Georges, un peu de tenue. Toutefois, ce chat devrait pouvoir m'aider à rentrer chez ses mémés. Mieux vaut changer de tactique. J'ai cru voir une petite fille sur la plage. Vous faites erreur. Il fait erreur, n'est-ce pas, Frost? Je suis sûr que non. Une petite fille qui jouait avec un petit pêcheur. Comment? C'est impossible! Que... que faisaient-ils? Ce qu'un garçon et une fille de leur âge peuvent faire lorsqu'ils sont ensemble. Quand j'étais petite, nous jouions à la vache au fermier. Où étaient-ils au taureau et la fermière? Attention à vous si vous nous racontez des fadaises, monsieur Stabart. J'espère que je vais pas perdre. Tel un navire qui vient d'être baptisé, les deux sœurs voguent majestueusement vers de nouveaux horizons. Est-ce qu'on a quelque chose là? Non, là c'est quoi? Pourquoi irais-je grimper sur cet arbre? Fallait pas chercher un poisson. C'est quoi ça? Le mar? Je ne peux pas... Je crois que je suis en train d'aller trop vite en fait. J'ai peur que si je descends, les mémés comme ils disent, ils vont m'interpeller. On va voir si on arrive à rentrer dans le musée. Je me rappelle plus du tout de tout ça. Tiens, on n'a pas de conversation. Et pourquoi les mémés ont-elles fermé le musée? C'est Bronson qui est derrière tout ça. Il a un plan pour Hollande. Oh, je sais tout des plans de Bronson. Parle-moi de ton amie Emily. Pourquoi tu t'intéresses à Emily Ketch? Emily Ketch? Une descendante du Capitaine Ketch, le pirate? C'est ça. Ça ne te gêne pas? Et pourquoi? On n'est pas responsable de nos ancêtres. Il a raison. Tu peux me donner un poisson, petit? Tu m'as dit que tu n'aimais pas le poisson. Ce n'est pas pour moi. C'est un cadeau. Pour les vieilles? J'imagine que ça les changera des fleurs et des chocolats. Non, c'est pour leurs chats. D'accord. Et ça me rapporte quoi? Je peux te payer. J'ai des dollars quoi à monter, hein? Des francs français et des chèques de voyage. Tu rigoles ou quoi? La banque la plus proche est à trois îles d'ici. Il faut lui donner ça, je crois. Cet asticot pourrait faire l'affaire comme Appa? Peut-être bien. Comment est-il mort? Il a dû se noyer dans la tequila. Comme mon oncle Gabriel. Ouais, je le prends. Bon, je vais t'attraper un poisson. Mais ça risque de prendre un bout de temps. Bon. On va discuter avec Branson et on reviendra ici. Ça va, les mémés, ils nous laissent tranquilles. Est-ce qu'on peut rediscuter avec lui? Parlez-moi des deux vieilles dames. Qu'est ça? Les soeurs Ketch, la première est complètement forte. Et l'autre vous transformera en statue de pierre si vous ne prenez pas garde. Dites, ce gosse ne vous a pas fait d'ennui? Le petit pêcheur, il est la politesse même. Ah! C'est un véritable hooligan en culottes courtes. Je suis sûr qu'il vous a dit que j'étais un escroc. Oh non! Ce gosse est bien. Il ne dirait jamais une chose pareille. Bien sûr que non. Sale petit vaurien. Vous avez vu passer les soeurs? Oui. Elles voulaient sonner les cloches à ce sale petit pêcheur. Alors bien sûr, je leur ai dit où le trouver. Non seulement c'est un escroc, mais en plus c'est un mouchard. Génial. Mais il a tout de même réussi à s'échapper. Je peux jeter un coup d'oeil à vos plans? Pas question. Je ne vois pas en quoi ça vous intéresserait de toute façon. J'ai toujours rêvé secrètement de devenir géomètre. C'est vrai? Bien sûr. Vous, les géomètres, vous êtes les grands explorateurs de notre siècle. Vous ne trouvez pas? Vasco de la rue Gama, Christopher Columbus, la veuve Clicquot. C'est vrai que vous ne découvrez plus d'océans inconnus ou de nouveaux continents. Mais pour moi, vous êtes les meilleurs. N'importe quoi. Je vous interdis d'approcher de ces plans. C'est clair. A plus tard, Bronson. C'est vraiment un connard ce Bronson là. On va encore lui parler ou pas? Juste pour rire. Juste pour rire. Je ne vais pas sauvegarder. Même si il ne faut pas que je perde. Parce que sinon... Je n'ai plus rien à lui demander. Mais je ne pense pas qu'on puisse perdre. Dans cette zone là en tout cas. Tu as vu les drôles de sœurs passer par là? Si je les ai vues! Elles avaient l'air encore plus louches que d'habitude. Alors je me suis planquée jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Tu as bien fait. Elles pensent que tu joues avec Emily. Bon sang, elles étaient folles de rage. Emily? Tu es encore plus anglicuel? Je crois que Bronson essaie de rouler ces douces et vulnérables vieilles dames. Ce n'est pas très juste n'est-ce pas? Bon. Il essaie d'arnaquer ces horribles harpies complètement frappées. Il faut rendre hommage à un son au sens des affaires. Bon alors ça pêche ou quoi? Je ne sais pas du tout naviguer avec un canot. Je n'ai pas besoin d'un filet de pêcheur. Mais si tu en as besoin tu le sais pas c'est tout. Nul sait encore pas mais tu en as besoin. Je n'ai plus rien à lui demander. Une pulsion incontrôlée me pousse à inspecter ses plans. Il n'a même pas vu. Ah si il l'a vu. C'est marrant comme les gens ont tendance à utiliser cette expression avec moi. Que ce soit à Paris, en Syrie, en Irlande ou en Espagne c'est toujours pareil. Mais qu'est-ce que vous fabriquez à la fin? J'essayais de vous montrer ma fascination pour votre projet. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En Espagne, en Irlande, partout l'été. En Syrie, partout, partout. Fichez moi le camp. On fout notre nez partout en fait. C'est ça le truc. C'est ça le secret. Je n'ai vraiment pas de chance. Toutes les fenêtres sont fermées. Je n'ai aucun drapeau pour cacher la nudité de ce mât. Ah, pour récupérer ça. Je ne peux pas atteindre le mât et ce buisson m'empêche de déplacer l'échelle dans cette direction. Est-ce qu'on arrive à le lancer? Je n'ai pas assez de force dans le bras pour faire tomber cette cible en lançant quelque chose dessus. Je n'ai pas assez de force dans le bras. D'accord. C'est fermé à clé. C'est con, ça aurait été plus simple qu'il a clé là. Faut qu'on récupère ça. Pas question que je me fasse encore l'insérer par cette lame de rasoir poilu. Charles-Cécile n'aimait pas les chats. C'est pas possible. Pourquoi irais-je grimper sur ça? Mais non mais prends la branche. C'est le relevé bancaire d'Oubier. Je n'ai pas assez de force dans le bras pour faire tomber cette cible en lançant quelque chose dessus. Je n'ai pas assez de force dans le bras pour faire tomber cette cible en lançant quelque chose dessus. Oui. Ça y est je suis coincé. Je n'ai pas besoin d'un filet de pêcheur. Quelqu'un a laissé un filet séché au soleil. Est-ce qu'il y a une autre personne que je n'ai pas vue jouer ici ? Foulier un peu, on va voir s'il a trouvé le poisson ou pas. Mon poisson, ça arrive ? Ah ben alors ? Alors, bonne pêche ? Non, ça ne mord pas. Il sent la tempête qui va arriver. Une tempête ? Je n'en ai pas l'impression. Hé ! Ça mord ! Ah oui ? C'est un gwa ! Un énorme ! Remonte-le, Rion. Seigneur, c'est un requin ou quoi ? Le requin le plus rouillé que j'ai jamais vu. J'ai toujours besoin d'un poisson, Rion. Bon, j'essaie encore. Tu devrais peut-être changer d'appât. Tu m'aideras à voir ces plans. Je ne vais certainement pas m'approcher de ce type. Il a juré de me noyer quand il a trouvé le poisson que j'avais mis dans son sac de couchage. Aucun humour. Aucun humour. Le seul élément encore utilisable dans cette épave de vélo, c'est cette chambre à air. On ne sait jamais quand on peut avoir besoin d'un truc comme ça. Ben voilà, on avance. Parfait. Rion, t'as pris un poisson ? Je rêve. Voilà ton poisson, mon pote. Je ne peux pas le mettre dans ma poche tant qu'il gigote comme ça. Pas de problème. Non, je vais te dire, tu ne peux pas le mettre dans la poche même si je ne gigote pas normalement. Mais bon, ce n'est pas grave. Merci Rion. Rion, t'as sûr. Bon. Ben c'est bien. On avance, on avance. Oh, tout, tout. Alors, est-ce qu'on peut utiliser la chambre à air ? Est-ce qu'il y a des trucs à faire ? Mais je ne sais plus exactement quoi, comment, où. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Voilà. Peut-être pas finalement. Quoi ? Pourquoi ? Là où ça va ? Ah, tu m'enmerdes avec ton. Je ne sais pas assez de force pour... Ok. D'accord, je fais le poisson dessus, comme ça le chat va aller au pré. Je vais devoir faire ça sur la terre ferme. Ah, d'accord. Je n'ai aucun drapeau pour cacher. Peut-être pas. D'accord. On va devoir faire pendre le poisson pour que le chat aille au pré. Oui, je ne sais pas trop ce que ça va faire, mais... On va tout péter la maison ou quoi ? Je ne pense pas. Bon, d'accord. Même toi, tu ne mérites pas ça. Tiens, voilà un poisson à la place. Le tigre miniature avale le poisson, mais il ne se sépare pas de sa maudite balle. Pas question que je... Bon, on a perdu le poisson. Alors, il y a un truc à faire avec ça. Je ne peux pas l'atteindre. Fout-toi de ma gueule. Il se fout de ma gueule. C'est pas bien. Ça manquait des gens. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur... Désolé, je fais une connerie. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur le main ? Déjà, juste un truc. Non, non et non. Ah, lui, ça peut être drôle. Non, non et non. Ah, j'aurais dû mettre le poisson sur la terre ferme, peut-être. Descendre et le mettre en bas. Ah, j'ai fait une connerie. On va voir si on peut voir un autre poisson. Normalement, oui. Ah, il y en a un autre. Il n'y a rien d'autre d'utilisé. Voilà ton poisson. Ah, ils ont tout prévu. Ils ont prévu pour les idiots comme moi qui se trompent. Et la musique, excellent. Pour bien se rappeler que ça fait de la merde, en fait. Donc, c'est excellent. C'est excellent. Et là, maintenant, tu accroches le poisson dessus. Maintenant que tu es sur la terre ferme. C'est ça qu'il appelait terre ferme. Voilà. Je comprends vite. Voilà qui va plaire à ce vieux chamité. Espérons qu'il ne va pas avoir une crise cardiaque. Et on prend sa balle. Ah, maintenant, à quoi va servir la balle ? J'en sais foutre rien. Ah, là-dessus. Je n'ai pas assez de force dans le bras pour faire tomber cette cible en lançant quelque chose dessus. Et ? La fenêtre est... Est-ce qu'on la pète avec la balle ? Non, je ne vais tout de même pas jeter des choses sur les fenêtres des gens. Je n'ai aucune envie de devenir manchot. Je n'ai pas assez de force dans le bras. Je n'ai aucun drapeau pour cacher la nuit. Ce n'est pas ça du tout. C'est la balle que j'ai volée au chat. Ah mince. Non, pas du tout. Euh, qu'est-ce qu'on fait avec cette putain... Ah, on va la donner aux jeunes. Il sera peut-être content avec une balle et puis il va me... Ah, je ne sais pas. Il va m'aider pour les plans. Et comme j'aurai les plans, je ne saurais pas où entrer. Il doit y avoir une porte ailleurs. Je pense que ça va être ça, le délire. Je pense que ça va être ça. Je suis sûr que j'ai tapé le vélo. Ah, dommage. Ah zut. Qu'est-ce qu'on doit faire de cette putain de balle ? Peut-être que... Je ne sais pas. Tu veux la balle ? Je n'ai plus rien à lui demander. Bon, on continue. Je voulais aller par là, en fait. Je voulais aller complètement par là. Et en fait, la souris est sortie de mon écran pour aller dans mon deuxième écran pour tout simplement... On ne peut pas aller. Pour cliquer sur arrêter le stream. C'est nul. Bon, qu'est-ce qu'on fait de cette balle-là ? On lui fout sur la gueule à lui. Il va faire... Je doute fort que ça l'intéresse. À plus tard, Bronson. Tu comprends pas ce que ça fait ? Le truc là qui brille Il faut lui enlever en fait Mais Je sais vraiment pas comment Je pense qu'on va aller chercher la solution Sinon au pire Il faut enlever ce machin là J'aurais vraiment fait ça moi en fait Je n'ai aucune envie de devenir moi Est-ce qu'on met la balle sur l'arbre Non D'accord On va finir ça puis après on s'arrêtera là pour ce soir Donc il y a plein de trucs à faire Mais ça va aller assez vite On était sur le bon chemin Jusque là on avait juste C'est juste que là il faut redécrocher Je n'ai aucun drapeau pour cacher là Il faut redécrocher Voilà il faut le faire d'en haut Parce qu'en bas il te coupe en deux Voilà le chat il retourne Voilà Il va bouffer le poisson Et là maintenant Donc il faut Maître Pourquoi irais-je grimper sur cet arbre ? C'est ce qui était noté J'avais pas pris la chambre à air Mais je savais Quel était le truc là à faire Mais J'étais complètement perdu dans l'ordre en fait Je pose la balle dans la catapulte Et je vise Patch Oui D'accord j'ai eu de la chance Mais j'ai réussi à faire tomber la cible du mât Et là Brunson va venir Oula genre il est violent lui Brunson Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Salut Brunson Moi aussi je suis content de vous voir Encore vous ? J'espère que vous n'avez pas abîmé la cible de mon théodolite Où est-il ? Il a fallu que je sors par la fenêtre Pour mettre ça dessus Misère Je vais être obligé de tout recommencer Ça m'étonnerait La maison est fermée Et les soeurs ne sont pas là Par les dents de Satan Il va falloir que je mette la cible de rechange sur l'autre main Toute une matinée de boulot fichu en l'air Bon je vais régler ce problème Et après Je vais vous régler votre compte Ouais c'est ça je vous attends J'crois que Qu'on a peur de toi ou quoi ? Voilà Tu feras rien du tout mon gars Qu'est-ce que vous faites Bronson ? De la balançoire ? Je vais vous tuer Stobart Descendez-moi de là Pour que vous me fassiez la peau Certainement pas Vous venez de me convaincre de ne rien faire du tout Je me sens un peu coupable d'abandonner Bronson là-haut Mais je dois avouer que je m'en balance un peu Oui voilà Absolument Cette cible est jolie et brillante J'ai un faible pour tout ce qui est joli et brillant On est une pie en fait Mais ça ne me servirait pas à grand chose sans le théodolite On va chercher le théodolite Bah oui Bah oui Et en fait c'est pas les plans qui vont nous servir à trouver un meilleur endroit Mais les plans vont nous servir à prouver aux soeurs que c'est un escroc Et voilà Et on récupère les plans Maintenant que Bronson a fichu le camp Je vais pouvoir étudier sérieusement ces plans Les dessins industriels ne m'ont jamais beaucoup inspiré Mais une chose est claire Il s'agit des plans d'un hôtel de 5 étages Et 200 chambres sur le thème des pirates Encore une injure à dame nature Et oui c'est pas du tout ce qu'il imaginait Il pend là-haut C'est bien Vous là-bas J'aimerais savoir pourquoi monsieur Bronson est pendu en haut du mât Il est monté là-haut sur un coup de tête Alors allez les dés espèces d'empoté Vite ! Avant qu'il tombe ! Et là on montre les plans Tenez, voici les plans de Bronson Je n'y comprends rien Elle n'a pas fait lunettes de vue Oh seigneur ! Oui, je vois Je vois même très bien Ce gredin compte construire un palace Mais c'est un bandit de grand chemin Absolument Il a essayé de nous duper Heureusement que nous n'avons pas signé son contrat Mon dieu, je déteste les brigands Surtout ceux de grand chemin Mina Suis-moi Il est mal Il va se faire défoncer Monsieur Bronson Vous êtes désormais personne à non grata ici Et c'est un euphémisme Person à non grata Odiosa même Veuillez vous dénouer de notre main Et déguerpir sur le champ de notre belle propriété Vite, dénouez-vous Dégard pisser Hé, coupez-moi d'abord ce truc, vieille folle Comment touchez-vous ? Mille n'est pas folle Simplement un peu excentrique Oh vous, vous ne valez pas mieux Aïe ! Bien que je raffole de cette vue J'aimerais vraiment visiter votre musée Mais avec plaisir, jeune homme Nous vous sommes redevables Pour avoir démasqué ce violent poster Mina La serrure C'est excellent Merci bien, mesdames Stobart, sois sympa Vire-moi ces deux harpies C'est excellent Vraiment c'est génial Ça fait un peu le père d'une ordure Mien n'est pas folle Un peu excentrique Pendant ce temps à Londres D'accord Pendant que Georges faisait le beau Sous le soleil des Caraïbes Je finis à Londres Ça ne servirait peut-être à rien Mais je pensais commencer mes recherches Sur la pierre du jaguar au British Museum Et nous voilà au British Museum Avec Nicole Je ne me rappelais plus du tout du tout Pardon Je ne me rappelais plus du tout du tout De tout ça Vraiment Alors on va sauvegarder Et on va s'arrêter là On a pas mal avancé Je suis content Je suis plutôt content Qu'est-ce que je voulais dire Alors on verra si on avancera un peu plus la prochaine fois Si on arrive à commencer le live un petit peu avant On a commencé tard Mais ça fait quand même déjà une heure Un peu plus d'une heure Même si Même si là on est à 12 minutes de live Tout simplement Parce que ça a complètement planté Bref Ça m'ennuie Ça m'énerve On a à 12 minutes de live Parce que j'ai Enfin c'est pas que ça Non ça a pas planté C'est moi qui ai fait de la merde Ça a pas planté J'ai Je suis allé dans l'EBS Sans vouloir Et j'ai quitté Bref Voilà C'était Les chevaliers de Baphomet 2 Alors je vais regarder un truc Je vais regarder un truc Tout à l'heure on était sur la Solus Et dans la Solus Il y a les chapitres un petit peu De tout ce que Tout ce qu'on va traverser Ah c'est beaucoup plus pratique Sur l'ordinateur Je vous jure Que sur le portable C'est infernal Donc là Ah ouais d'accord Donc tout va être en deux parties Les Caraïbes On a fini la première partie On est à Londres Qui est une seule partie Ensuite on retournera aux Caraïbes Ah ouais D'accord Ça va se passer entre les Caraïbes Et Londres Pendant un moment Parce que c'est Caraïbes première partie Londres première partie Caraïbes deuxième partie Londres deuxième partie Caraïbes troisième partie Londres troisième partie Et Caraïbes quatrième partie Et après on reviendra en Amérique centrale Donc sans doute Cuaramante Oui parce que c'est là qu'il y a la pyramide C'est là qu'il y a tout ce qu'il faut Pour faire le Comment dire La cantation On va dire ça comme ça Avec les pierres et tout Ce qu'ils veulent faire Les méchants Je sais plus le nom du méchant C'est un truc de fou Je sais plus le nom du méchant C'est dingue Évitez de vous arracher les cheveux Voici la solution complète Ça n'est pas très compliqué Comme jeu Il n'est pas très dur Mais Parfois Il faut trouver quand même Comment il s'appelle La méchante Je ne sais plus Et c'est dingue Je vous jure je ne sais plus Je vais aller voir Sur wikipédia Il y a les Et quand Quand on oublie C'est un truc de dingue Test Blablabla Wikipédia Par exemple C'est le professeur Roubier Qui n'était pas vraiment Le professeur Roubier Qui l'ont vu Ça c'est au début Il y a des easter eggs On peut voir Robert Foster De Don De Bennett Stelski Lors d'une scène Cachée Dans la station Du métro De métro abandonné Du british museum On y est au british museum T'as des cookies Sur la boîte Ouais mais je sais toujours pas C'est qui le méchant Je sais plus La personne Qui a kidnappé Nicole Collard Au début Au début Puis on l'a sauvé Et du coup On est parti À sa poursuite Bref Bref Karzak Voilà j'ai trouvé C'est Karzak Le méchant Karzak et ses hommes Qui sont les ennemis principaux De cette série Karzak Un trafiquant De pierre Des choses comme ça On peut voir Le fantôme de Khan Le méchant du premier jeu Qui n'était pas vraiment Un méchant en plus A la base Khan C'est pas vraiment méchant Donc je sais Bah faut mettre un C'est un méchant Parce que C'est un assassin C'est Un chachine Comme ils disent Un chachin comme ça C'est un assassin Et il tuait Les méchants Et comme on était Enquêté sur lui Il voulait au départ Nous tuer aussi Mais son plan Était de tuer Les vrais méchants Dans Shodaf On va mettre La secte Des néo-templiers Là Ah c'est des scénarios Super creusés Et super intéressants Et super cool Voilà Merci à tous D'avoir regardé Ce petit live C'est fini pour ce soir J'ai fait un petit Ce petit live Yes C'est fini Pour ce soir Désolé pour ce petit Problème Qui fait que Le live a été coupé En deux Pour la rediffusion Youtube J'ai fait un petit montage Du coup Ça se verra pas Mais par contre Ce qui fait que La vidéo n'arrivera pas Tout de suite Sur Youtube Sachez aussi Que Bon alors Le prochain live Ça sera du DRJ Games Et ça sera normalement Du Metroid Metroid Dread Qu'on a commencé Qui est très très bien J'ai déjà fini Mais on le refait En live Et quand on reviendra Sur le DRJ Games TV Ça sera du Wario Land Voilà Wario Land The Shake Dimension Sauf changement Il peut y avoir des changements Il va y avoir des projets Pour le DRJ Games TV D'ailleurs J'ai l'intention J'ai l'intention De faire une émission spéciale Un petit peu hors série Sur Téléchat Voilà J'aime bien Téléchat Ça me fascine Téléchat Vraiment Ça me faisait flipper Etant petit Maintenant Ça me fascine Depuis un moment Et puis Il y a eu un court métrage Qui a été fait De Téléchat Par des fans C'est Sur le Milk Bar Ils recherchent le Milk Bar Un endroit de la série Ça en film Il n'y a pas de marionnette Comme dans Téléchat C'est vraiment un film C'est un personnage réel Qui recherche On va dire Par contre On voit Je ne vous dis rien Allez voir le film Si ça vous intéresse Comment que ça s'appelle Retour au Milk Bar Un truc comme ça Il y a une chaîne Téléchat Il y a même tous les épisodes Et tout Voilà Retour à la case Milk Bar Je vous invite à aller voir ce film Ça vous intéresse Ce n'est pas des films Super Super méga connu Mais c'est pas Il y a de faire tout ce truc Qu'est-ce qu'il se bang bang D'ailleurs Qu'est-ce qu'il se bang bang Pour Pour le film Et sachez qu'il a les voix officielles Voilà Les voix officielles de la série Donc ouais Je trouvais ça Plutôt sympa Et donc Tentez de faire un épisode Dans le Disgames TV Spécial Téléchat Mais pas comme il avait fait JDG Où il parle de la série Ça va se passer Ça sera plus Un espèce Je me dis Voilà Ça sera plus Un espèce de court métrage Euh À la sauce Téléchat Une émission de Téléchat Plutôt ça Plutôt une émission de Téléchat À la sauce On le Disgames TV Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Ça sera assez spécial J'ai envie d'essayer De faire ça Pour moi C'est qu'un projet Il faut que je réfléchisse Comment le faire Etc Mais il est dans la tête Avec les génériques Du Téléchat Avec les musiques Du Téléchat Voilà C'est des trucs C'est des trucs tout cons Que j'ai dans la tête Que Je pense que Pas grand monde Se rappelle Téléchat Mais je sais pas Ça me J'ai envie Parfois Des trucs Enfin ça serait pas une grosse émission Ce serait pas une grosse vidéo Je pense pas Mais voilà Allez Bonne nuit à tous N'hésitez pas À vous abonner À la chaîne Youtube Si vous voulez aller sur Youtube N'hésitez pas à me suivre Sur Twitch Pour être au courant De tous les lives Il y a plein de lives Assez régulièrement On essaye de faire Le lundi ou jeudi Lundi et le jeudi Quand c'est possible Voilà On était Et c'est le bordel Mais bon C'est possible On fait ça Lundi retro gaming Jeudi Gaming Voilà Je le dis Je le répète Mais je le redis Je le redis Et je le redis Et je le redirai encore Bonne nuit à tous Bye bye Merci Prenez soin de vous À la prochaine Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501